... A Jachmel, dans le sud-est, le gallon de gasoline se vend de 1000 jusqu'à 1200 goudes sur le marché informel. Un scénario bien réfléchi par certains responsables de pompe à essence dénonce des motards. En colère, il entame un mouvement visant à paralyser certaines activités et par la même occasion forcer les autorités à agir contre ce qu'ils appellent une rareté de carburant créé. Nous-mêmes, c'est pas pour ôter le gaz là-là, nous-mêmes n'est pas capable de supporter le gaz à l'arrière, nous-mêmes n'est pas capable de faire le gaz à l'arrière, nous-mêmes n'est pas capable de faire le gaz à l'arrière. A l'avenue Barankia, les chauffeurs de taxi-moto ont dressé des barricades à l'aide de pierres et de pneus. Cependant, d'autres chauffeurs ne se sont pas solidarisés au mouvement, ce que n'a pas manqué de dénoncer ce conducteur. Il promet l'intensification du mouvement si d'ici là rien n'est fait. Nous, en gros, nous avons vu ce gaz à l'arrière et nous avons vu ce gaz à l'arrière. Des fois, pour nous le faire deux pays qui sont à l'arrière et nous n'avons pas à l'arrière, et puis nous avons vu ce gaz à l'arrière,, alors nous n'avons sûr que les dieselventures meilleurs, mais nous n'avons plus pas Matthieu de la SDDIR net signifie le le Enzoun水. Il y a à l'Arnelle des하�os alimentaires en convention. C'est-à-dire que tout petit machin, tout le monde qui est dans toute l'activité, il faut faire mal tout parce que l'on ne va pas faire quoi que l'on ne va pas faire. Parce que nous acheter gaz dans le champ, c'est normal pour nous s'en monter. Donc nous ne pas demander pour nous s'en monter dans le monde, parce que nous avons des difficultés pour tout le monde. Tout simplement, nous demander pour faire quelque soit de façon pour nous faire nos jeunes gazolines, pour mettre nos jeunes gazolines dans le normal pour nous travailler, pour nous pouvoir bouger, parce que nous tous nous sommes jeunes, nous nous faisons de travailler, nous ne pas payer l'état à régler, parce que nous cherchons des activités pour nous faire. À Port-au-Prince comme à Jacmel, des pompes à essence ont tout simplement décidé de fermer le jour pour distribuer du carburant la nuit. Ce qui permet d'alimenter le marché noir fustige les taximènes de Jacmel. Il en appelle à l'intervention des autorités. Mais quelles autorités peut-on se trouver à se demander? Waska Lina Istilde et Marie Vesta Desamaux, Zoom, Haïti News.